Musique Bonjour, rencontre aujourd'hui avec Fabrice Hamon, dessinateur installé à Châteaubriand, son pseudo Ashmoon. Il a notamment créé deux personnages très typiques, Queen Hamann et Pépé Grinzel. Pépé Grinzel que vous retrouvez d'ailleurs dans le journal L'Éclaireur. « Ashmoon » c'est mon surnom, donc ça vient de Hamon, je m'appelle Fabrice Hamon, donc H-H-A-M-O-N, Ashmoon. Je cherchais des éditeurs et je suis tombé sur une association qui s'appelle Chemin Faisant. Et en fait c'est une association à comptes d'auteurs, c'est-à-dire tout ce qu'on vend en bande dessinée, on le remet dans la publication des nouveaux albums ou des magazines. Alors au début on avait créé le magazine Le Cri du Ménhir. Et puis en fait j'ai été contacté, j'ai rencontré le directeur de l'association et il m'a demandé de créer un personnage parce que justement il créait le magazine, c'était 100% Bretagne. Donc de créer un personnage breton. Donc vu que moi j'aime bien les super-héros et puis un petit peu Pierre Richard, j'ai fait un super-héros complètement nul qui n'a aucun pouvoir mais qui est breton. Et donc Queen Yaman, comme le gâteau, mais il y avait Man dans Queen Yaman donc je me suis dit ça va être super pour un héros breton. Mais ça a duré pendant 4 ans en vraie publication comme ça. Et puis maintenant en fait la prochaine étape c'est d'en faire un album avec Queen Yaman essentiellement. Donc ça Pépé Grincelle c'est l'éclaireur en fait qui m'a contacté. Il y a M. Lusso, le rédacteur en chef de l'éclaireur de l'époque qui est arrivé et il a eu l'idée en fait, dans le coup de rajeunir un petit peu l'éclaireur, de faire une petite BD en 3 cases avec un personnage local. Et puis en fait Pépé Grincelle c'est un personnage qui existe en fait. Alors quand on était petit, à la Ville aux Roses, parce que je suis de la Ville aux Roses à Châteaubriand, on a un champ en fait à côté de la Ville aux Roses, juste à côté de l'Hôtel des Impôts. Et quand on était petit on allait jouer dans le champ de maïs, ce qui n'est pas bien. Mais du coup il y avait le grand-père qui tenait ça, il nous tirait avec du gros sel dans les fesses. Et en fait on l'avait appelé Pépé Grincelle. Donc je me suis dit, Grincelle dans l'actualité, plus quelqu'un d'ici, moi j'en connais qu'un, c'est Pépé Grincelle. Et voilà, il est né. Et puis maintenant l'aventure continue, puis on est à la troisième année. Donc voilà, je m'inspire vraiment de ce qui se passe en général dans la vie de tous les jours. J'en vis un peu, ça fait partie de mes revenus, mais ce n'est pas ce qui me permet de vivre tous les jours. C'est l'ensemble de tout ce que je fais qui me permet de gagner ma vie. Et en attendant d'en vivre complètement, Fabrice Hamon gère une entreprise de copie-service. Et forcément il propose ses services pour des illustrations et des caricatures. Je savais qu'il faisait des belles peintures et des trucs comme ça, donc j'ai dit, bah pourquoi pas. Et il m'a dit, ouais, on va essayer de faire ça. On voulait soit un bateau un peu rouillé, un truc qui faisait un peu underground, mais qui ne choquait pas les gens non plus. Ça veut dire, ça peut aller dans les deux sens. Mais de faire que du dessin toute la journée, ça c'est un rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501